Oui les petits potes, ça farte ! C'est une vidéo, je ne m'attendais pas à la faire, ok ? Je me suis dit, Erwan, déjà t'es debout bizarrement, pas du tout droit, genre regardez si je me mets droit. Aujourd'hui, hop, on va s'asseoir comme ça un petit peu, on va être plus convivieux. Aujourd'hui, on va parler d'Insta, et on va essayer la technique promotionnelle d'Instagram. Je ne sais pas si vous connaissez, en gros quand vous avez le profil professionnel. C'est un profil, tu l'as, si t'as une page Facebook, tu te fais ton truc, enfin vous regardez si vous voulez le faire. On a la possibilité en fait de promouvoir une publication. Tout c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce que ça fait, est-ce que c'est vraiment hyper bien ? Genre en mode, oui chez Instagram, on vous donne 10 balles, vous nous donnez 1000 abonnés, bien sûr qu'on va faire ça. Mais je pense que si c'est ça, franchement si c'est ça, ça aurait été connu bien avant, genre je vais pas vous mentir, tout le monde le ferait, tout le monde le serait, d'accord ? Genre plus personne n'aurait 200 abonnés aujourd'hui, je pense que c'est plus compliqué que ça. Mais on va voir dans la suite de la vidéo qu'il y a des petits paramètres qu'on peut mettre en place qui font qu'il y a moyen de s'arranger. Ok, je bouge la table, ça fait trembler la caméra. Vous êtes mort ? Et là ? Développez votre marque sur Instagram, Anani, faites la promotion d'une publication et d'une story pour augmenter les interactions. On va choisir une publication. Terminé. Ok. Donc là j'ai fait ma publication, elle est plutôt stylée. Alors bang, promotion. Choisir une publication. On a dit qu'on prenait celle-là, elle était très cool. Suivant. Ok. Donc là, choisir la page de l'esignation, j'ai mis mon site web. On va essayer pour la première. Ma chaîne YouTube. Alors, sélectionnez Instagram cible. On va créer une audience. Nom de l'audience, on va mettre. Est-ce que tu vas m'entuber ? Point d'interrogation. Centre d'intérêt. La vidéo. Instagram. YouTube. Âge. On va mettre 15. Lui, on va mettre France. Paris. Donc là, on couvre 1 800 000 personnes. Donc en vrai, c'est pas mal. Terminé. Budget. On va mettre 10 euros. On va essayer cette première publication avec 10 euros pendant un jour. Vous avez dépensé un total de 10 euros un jour. Ok. C'est en train de payer. T'as capté 10 balles Instagram. J'espère que tu vas faire du sale. Valider et payer. Le paiement est fait. Merci. Votre promotion a été envoyée. Et là, du coup, on a les statistiques. Il est 16 heures. Ok. Alors, je tourne cette vidéo. Donc ça veut dire jusqu'à 16 heures demain soir, il y aura ça. Et là, on va faire une deuxième promotion. On va voir un petit peu la différence. Si par exemple, petite promotion, votre profil. Et là, on va laisser en automatique. Et du coup, là, je vais mettre budget 5 euros pendant un jour. Et là, il me dit 750, 2000 personnes. On va voir. Suivant. Créer une promotion. C'est parti. C'est lancé. Et une dernière. On va dire par exemple, la toute dernière. Bam. On va mettre site web. Qui est là, on va mettre que 1 euro pour voir ce que ça fait. Tout a été envoyé à Instagram. Ok. Donc, du coup, là, c'est bon. Tout est payé. Tout est fait. Il est 16h10. On va attendre demain. J'ai laissé l'algorithme gérer tout seul son truc. J'ai essayé de ne pas du tout influencer. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre de like sur d'autres publications. Je n'ai pas donné à personne. Je n'ai rien à faire. Vous avez vu, du coup, mon profil d'Insta, comment il est maintenant. On se retrouve demain à la même heure. Donc, vers 16h, 16h30. Pour voir, du coup, l'évolution. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ça a marché ? Est-ce que ça n'a pas marché ? On verra. Transition demain. Et bienvenue. Le jour 2 du défi d'Instagram. Du coup, ça fait 24 heures. On va aller directement sur l'application. On peut voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors là, déjà, je suis relativement choqué. Promotion, du coup, antérieure. Les statistiques de chaque publication. Du coup, la première, on a quoi ? Wow, c'est une misquine de ouf. En vrai, 1 euro. 10 visites de profil. 300 personnes qui ont vu ma photo. On va dire que ça passe. Alors, pour la deuxième promotion, du coup, à 5 euros. On a eu 3 206 personnes touchées. Et 88% qui viennent de la promotion. Donc, quasiment 90. Donc, franchement, ça, c'est pas mal. Ça a touché beaucoup de monde. Il y a eu presque 80 personnes qui ont cliqué sur la promotion. Et c'était, du coup, soit pour visiter le profil ou accéder au site. Mais vous voyez que j'ai quand même mis pour accéder au site, il n'y a que 2 personnes qui y sont allées. Donc, sur 3 000, les frérots, il y a une petite galère. Et j'ai eu 3 abonnements avec cette publication. Et du coup, voilà. Ça m'en a pour l'instant 3 avec 6 euros. 3 abonnements, 6 euros. Et là, la dernière publication, donc c'est la plus importante, c'est celle qui nous avait coûté 10 euros. et qu'on avait tout paramétré bien pour que ça touche les bonnes personnes. Enfin, de mon point de vue. Statistique de la dernière. Et là, vous voyez, c'est terrible. On a eu un seul abonnement. Et Instagram, c'est quoi cette blague ? On va aller voir, du coup, sur ma page YouTube, qu'est-ce qu'il en est ? J'ai gagné un abonné. Ok. Bon, il y a quand même une personne qui s'est déterre pour passer de YouTube à Instagram et qui m'a quand même follow sur YouTube. Ça fait plaisir, en vrai. Au moins, vous savez. Ne dépensez pas votre argent pour rien. N'allez pas payer Instagram pour faire de la promotion. Ça ne marche pas du tout. C'est du gros bullshit. Je pense que la seule chose qui peut faire que vous allez avoir des abonnés, vous allez avoir des gens qui vous suivent, c'est parce que vous faites des trucs originaux, vous faites des trucs qui sont stylés. Donc, continuez à faire ça pour votre plaisir, à mettre des photos, à faire des vidéos. Et puis, nous, on se retrouve, du coup, à Semaine Pro pour la prochaine vidéo. Ciao, bye, bye. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz